C'est parti. C'est parti. Je suis en direct et en même temps je n'ai pas de vidéo. Si jamais je suis en direct et que quelqu'un passe, je veux bien que vous me le disiez. Est-ce que moi je ne me vois pas ? Ah ouais, apparemment je suis en direct, mais vous me voyez ou pas ? Est-ce que vous me voyez ? Parce que moi je ne me vois pas en fait. Je ne sais pas si c'est un bug chez moi ou si c'est carrément un bug de Facebook. Est-ce qu'on me voit ? Si quelqu'un est là, il peut me dire si on me voit, ce serait cool. Ok, je vais relancer je pense. Ok, je vais relancer. Ah mais ça a l'air de fonctionner en fait pour vous. Ça a l'air de fonctionner. Je suis sur mon groupe là et ça a l'air de fonctionner en fait. Ok. Bon ben je vais y aller, de toute façon j'en ai juste pour quelques minutes et si ça ne marche pas, eh ben ce ne sera pas bien grave. Ok, donc bonjour tout le monde. Ça me fait bizarre de ne pas me voir, mais bon je vais faire avec, c'est intéressant. Donc j'espère que vous me voyez, que vous m'entendez bien. Pour ceux qui se passent par là ou pour ceux qui regardent mon replay, je veux bien que vous me fassiez un coucou, que vous me fassiez un bonjour en arrivant. Aujourd'hui je vous fais un live qui va être assez rapide pour vous parler de deux choses. Je l'ai mis dans l'intitulé, je vais te passer un message de la plus haute importance sur les schémas répétitifs parce que c'est quelque chose qui est ultra simple, mais qui me semble tellement oublié, qui est tellement peu appliqué, c'est-à-dire je pense en théorie, probablement que tu le sais, probablement que beaucoup de personnes le savent, mais en pratique je trouve que c'est toujours autre chose. Bon je vais te passer un petit message de la plus haute importance. Sur les schémas répétitifs relationnels. Puis je vais te parler un peu des nouveautés qui s'en viennent par rapport à ce que je propose. Parce que si tu l'as vu, peut-être si tu suis mon groupe, si tu suis un peu ma page, j'ai été moins présente ces temps-ci. Bon il se trouve que j'ai une période où j'ai vraiment besoin de repos, mais en tout cas j'ai été moins présente. Mais aussi parce que je suis en train de renouveler, de changer les choses dans ce que je propose. Et je pense que j'ai commencé à te parler de ça, parce que c'est ça qui est présent, qui résonne là pour moi. Donc à l'heure d'aujourd'hui, tu peux en fait processer avec moi, toujours dans le format de base, en processus d'union sacrée, un besoin d'âme. Donc il y a un processus qui met trois mois. Donc ça c'est le processus, on va dire, que je propose déjà depuis quelques temps. Et là actuellement, je suis en train de terminer, de peaufiner ce que j'ai appelé la version premium du processus. Donc qui met à l'heure actuelle quatre mois, mais qui va à terme je pense mettre plutôt cinq ou six mois. Je pense que ce sera complètement terminé. Et dans lequel tu peux entrer aussi aujourd'hui. Après tu as la possibilité, si ça t'intéresse aussi, de faire des accompagnements vraiment ponctuels. Si tu veux aller dans le chirurgical, si tu as une thématique en particulier, quelque chose de précis à travailler, que tu veux débloquer, tu peux prendre l'accompagnement avec moi sur trois sessions. Donc c'est sur un mois, il y a trois rencontres, plus un accompagnement vocal. Parce que si tu connais un peu les structures du tarot, moi j'ai l'impératrice en super nom. Donc ma parole, ce que je partage, ce que je dis en fait, ça a vraiment un pouvoir aussi de guérison et de transformation. D'ailleurs je disais ça dernièrement, je crois que c'était un groupe que j'accompagne. Que depuis toute petite, c'est assez drôle comment des fois ça me demande de dire des choses. Des fois dans, ouais je suis, en fait je suis poussée, inspirée à dire des choses avec certains mots que d'habitude je n'utilise pas. Et je suis même là, mais what ? Pourquoi j'utilise ce mot-là ? Qu'est-ce que c'est ? Je n'utilise pas ça normalement. Et où en fait la personne en face va me dire, waouh c'est exactement le mot, le truc que j'avais besoin d'entendre maintenant en fait. Et ça c'est quelque chose qui m'arrive assez fréquemment, de sentir, d'être poussée à dire quelque chose et de le dire d'une certaine façon, qui n'est peut-être pas la manière naturelle dont je l'aurais fait personnellement, mais qui est celle qui est, on va dire, plus juste pour la personne qui est en face de moi. Donc moi j'adore et je vois que c'est quelque chose naturellement avec les personnes que j'accompagne ces derniers temps, où on échangeait des vocaux et où l'accompagnement vocal, il y a de plus en plus de coachs avec lesquels moi-même j'ai travaillé, qui proposaient ça, je me disais, ouais en fait c'est super ce truc. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui se transforment d'avoir un suivi comme ça, vocal, régulier en fait. C'est pour ça que j'ai envie de proposer aussi ces accompagnements plus courts, vraiment ouais sur un mois, trois semaines, où on va vraiment voir un truc très précis, où je t'accompagne à la fois sur des rencontres hebdomadaires et en vocal quotidien quoi. Je trouve ça hyper riche, en tout cas les dernières fois où j'ai fait ça avec des personnes que j'accompagne, c'était ultra puissant et il y a énormément de choses qui se débloquent. Donc ça c'est aussi une possibilité que tu auras. Et puis comme j'ai aussi à cœur de proposer des choses à des tarifs plus bas, mais plus ponctuels, donc il y a les ateliers des cercles de rencontres sacrées, les cercles de libération de la honte, donc ça c'est vraiment par session à chaque fois, tu peux prendre juste une session qui coûte pour l'instant 33 euros, je verrai, je pense probablement que ça va évoluer. Mais il y a aussi cette possibilité là. Donc voilà un peu pour les nouveautés, et puis il y a d'autres choses qui s'en viennent, puis si tu as vu, d'ailleurs tu peux être là demain soir avec nous, parce que demain avec Sylvain, avec qui je collabore, et qui fait les appels découvertes, si ça t'intéresse, tu peux en prendre un, et bien on va reprendre des lives réguliers, et donc toutes les une à deux semaines, on va vous parler de différents thèmes en lien avec la relation sacrée. Donc tu peux être là au rendez-vous, ce sera tous les vendredis à 18h, donc sur mon groupe privé, donc qui est Conscience et Jouissance. Et on va vraiment papoter, on va vraiment discuter, j'allais dire on va faire du café clatch, en fait, où on va aborder plein de thèmes justement en lien avec la relation consciente, avec la relation sacrée. Et donc ce sera autant un échange entre lui et moi, qu'un moment de partage aussi avec vous, où vous pourrez nous poser des questions, vous pourrez interagir, et voilà, ça se veut un moment en fait convivial, ça se veut un moment chaleureux, et qui en même temps, nous nous nourrit, parce que c'est passionnant en fait, on est tous les deux passionnés en fait de ces sujets-là, et puis en même temps, vous apportent de la valeur. Parce que dans nos échanges, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait parler des heures, comme avec beaucoup de personnes qui sont dans mon entourage, mais qu'on pouvait parler des heures, de trucs comme ça qui nous passionnent, que même quand on fait des réunions ensemble au niveau pro, on se met à parler, parler plein de sujets, et on s'est dit, mais ce serait tellement génial d'enregistrer ça, puis que les gens puissent entendre ça, parce qu'il y a énormément de pépites, il y a énormément de valeurs, donc on s'est dit, ok, pourquoi pas, entre guillemets, faire nos apéros, discussions ensemble en live, et apporter aussi toute cette valeur, la partager en fait. D'ailleurs, une des principales choses qui m'a été demandée, que j'ai ressentie dans les dernières semaines, et c'est pour ça que je vais investir davantage aussi, ma chaîne YouTube, que je n'avais pas investie jusqu'à aujourd'hui, c'est que ça m'a été très clairement dit, alors pour moi, c'est mon intuition, c'est ma guidance qui m'a très clairement dit, maintenant, peu importe dans, entre guillemets, l'objectif ou pas, tu partages ton message, tu partages ton message, tu partages ton message, et le reste va suivre quelque part. Ne t'inquiète pas, ne te soucie pas du reste, juste passe ton message, passe ton message, et sois visible, et vas-y quoi. Donc probablement que, même si je vais rester à l'écoute de mon rythme, de quand ça m'enthousiaste, de quand ça m'amuse, que je vais être beaucoup plus présente aussi sur YouTube dans les prochains temps. Et donc, si tu as écouté la vidéo jusqu'ici, je te remercie, et j'ai envie de te passer ce message, qui va être très rapide, mais très clair, sur les schémas répétitifs relationnels. Pourquoi ? Parce que, en plus, si tu le sais, moi je me fais moi-même tout le temps coacher, tout le temps accompagner, tout le temps thérapeuter, ce mot n'existait pas, mais c'est pas grave. Donc je suis moi-même tout le temps en train d'être en processus, et d'aller chercher des nouvelles choses, de me découvrir toujours plus, de me transcender toujours plus, donc je suis en accompagnement constant, je me fais constamment accompagner. Et dans un accompagnement dans lequel je suis en ce moment, dans lequel je procès en ce moment, un des intervenants a dit à un moment donné, mais les schémas répétitifs, c'est pas un problème, c'est une solution. Et j'ai adoré cette phrase, donc je vous la retransmets ici. Parce que je me suis fait cette réflexion-là, et c'est quelque chose que je partage beaucoup aussi aux personnes que j'accompagne, c'est que bien souvent, et surtout je dirais les personnes avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler, qui sont des personnes hypersensibles, qui sont des personnes empathiques, qui sont des personnes qui sont souvent très connectées au niveau spirituel, il y a cette conscience que, ben oui, ok, j'ai la clarté que je suis en train de reproduire un schéma répétitif, un schéma relationnel que je connais, que j'ai déjà observé, j'ai conscience par exemple que ça vient de telles blessures, alors que, voilà, donc on a toute cette façon aussi de rationaliser le schéma répétitif, et souvent de se dire, bon ben ok, c'est là pour que je libère certaines émotions, pour que je libère certaines mémoires, pour que je libère certaines choses en lien avec des blessures, ce qui est vrai aussi. Mais il y a une chose qu'on oublie, je trouve, trop souvent, et c'est ça le message que je veux te passer aujourd'hui, c'est que si la situation se représente encore, c'est qu'on a continué d'agir de la même façon et depuis le même espace dans cette situation ou dans ce schéma qui se répète. Et si la situation se répète, c'est justement non pas parce qu'on a un problème, mais c'est pour qu'on le solutionne différemment. Moi j'adore cette phrase, et je la dis souvent d'Einstein qui dit, il n'y a que les fous pour croire que, en agissant de la même façon, ils vont obtenir les mêmes résultats. Mais pourquoi on est dans des schémas répétitifs relationnels ? Parce qu'on n'a pas encore réglé ou solutionné les choses, mais pas seulement au niveau émotionnel, pas seulement au niveau de nos blessures, au niveau énergétique, même si tout ça, bien sûr, ça en fait partie, mais aussi au niveau de nos choix concrets, au niveau de nos actes, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais dans cette situation aujourd'hui ? Comment je me positionne dans cette situation aujourd'hui ? Parce que si je continue de faire la même chose, et en faisant simplement du travail de libération, du travail émotionnel, du travail intérieur, qui est important, encore une fois, surtout je ne veux pas vous dire de faire l'impasse là-dessus, surtout pas, mais qu'à côté de ça, je continue d'agir de la même façon, et d'attendre que ce soit autrement, juste parce que la loi de l'attraction, parce que je change des choses à l'intérieur de moi, pour moi, c'est vraiment une grosse illusion. Donc ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que si tu vois un truc qui se répète, c'est une bénédiction, et c'est une opportunité d'agir différemment, et d'agir depuis un espace intérieur différent, parce que la plupart du temps, on continue d'agir depuis un espace, justement depuis un espace où on a été blessé, depuis l'enfant intérieur blessé, sans même s'en rendre compte. Moi, je pense que 99% d'entre nous, on est inconsciemment identifié souvent à cet enfant intérieur. Et bien sûr que cet enfant intérieur a besoin qu'on l'écoute, qu'on l'accueille, mais il y a aussi cette importance de faire nos choix et de poser nos actions depuis un espace de puissance, même si l'enfant intérieur a peur, et de s'occuper en même temps de cet enfant intérieur. Donc voilà le message que je voulais faire passer, les schémas répétitifs relationnels sont une opportunité de solutionner, de régler quelque chose, mais de manière très concrète aussi, de manière très active. Et je sais qu'on aime bien, on voudrait se dire que ça va suffire de faire du travail dans mon coin, de faire du travail intérieur, et puis l'intérieur va faire que. Encore une fois, oui, c'est important, mais si tu veux vraiment transformer une situation, ça va te demander d'agir différemment et probablement d'agir dans ce qui te fait le plus peur. Voilà pour mon message d'aujourd'hui. Si tu as des partages, si tu as des réactions, que ce soit là, en live ou en replay, je prendrai le temps de regarder ça parce que là, j'ai rendez-vous. Et voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne fin d'après-midi, une bonne journée, et puis faites-moi des coucous quand vous arrivez ou quand vous écoutez en replay. Ciao, ciao !